... Ils étaient plus de 200 collégiens à prendre le départ de la tout couleur run, une première qui s'est déroulée à Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'idée est simple, une course d'obstacles par équipe où l'élève peut courir avec son professeur ou l'un de ses parents. Un projet initié par un enfant du pays, Patrick Saoula, cet enseignant a développé depuis plusieurs années une pédagogie basée sur l'implication des élèves. La tout couleur run, c'est le principe même de la pédagogie tout couleur que nous avons mis en place. Avoir une idée, partager ses compétences, faire appel à un réseau, à des partenaires et de mettre en action cette idée. Cette idée, c'était de pouvoir faire courir ensemble les élèves avec leurs professeurs ou les enfants avec leurs parents. Ici, les partenaires, ce sont le collège et la ville qui a apporté au travers de son service des sports sur toute la logistique et sur le savoir-faire. Un projet qui a aussitôt séduit le maire Marcel Alvarez. Il y a beaucoup de gens qui parlent, très peu qui agissent. Et le rôle des élus locaux, c'est bien entendu de capitaliser sur ceux qui veulent porter des initiatives. Un projet qui peut fédérer parents, enseignants, élèves, donc qui a toutes les vertus de rassembler la communauté éducative dans son plus large spectre, est un projet qui mérite d'être accompagné. Aujourd'hui, c'est le lancement d'une initiative qui favorise la cohésion avec les enseignants et les parents. Des fois, le dialogue est difficile à poursuivre, des fois le dialogue est difficile à instaurer. Avec des événements de ce genre, avec des initiatives de ce type, tout le monde a adhéré à un principe commun qui est la convivialité, le bien vivre ensemble et tous unis pour la réussite scolaire. Ce n'est pas le cross du collège. Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de... Il y a les premiers qui arrivent, bien sûr, qui ont remetté des récompenses, mais il n'y a pas de classement. En fait, c'est une course de solidarité. On court un enfant avec un adulte, ou avec un camarade, ou avec un parent, avec quelqu'un de la communauté éducative. Et c'est vraiment un moment de solidarité. Il y a certains obstacles qu'on ne peut pas passer tout seul. Là, on est devant les cerceaux, mais ces cerceaux, il faut être deux pour le passer, sinon on ne le passe pas. L'effort, c'est un peu ce qu'on recherche aussi, la persévérance, aider l'autre à avancer. Lorsqu'il y a une petite faiblesse, le tirer vers l'avant, c'est ce qu'on cherche à développer dans l'éducation nationale. C'est sous un soleil de plomb que les participants ont dû livrer de gros efforts, mais peu importe les conditions météorologiques et le résultat, tous ont adhéré aux valeurs de la tout-couleur run. Il y a des amis qui ont couru ensemble, il y en a parfois, ils sont tombés, mais il y a toujours eu quelqu'un pour les relever, et c'était un beau travail d'équipe. Moi, j'étais contente de participer avec mon enfant dans la famille, parce que ça m'a fait plaisir, j'étais plus forte, j'étais plus motivée qu'avec un camarade. Il y en a qui auraient espéré pour être les premiers, mais moi, je pensais que c'était, moi, je disais que c'était pas la première et dernière, c'était juste pour s'amuser, au moins participer. C'est très bien entendu, on s'est attendus chacune de notre tour, et à la fin du saut, on a sorti ensemble, main dans la main. Donc, c'est vraiment amusé, moi j'ai vraiment pensé, j'espère qu'ils vont renouveler chaque année, j'espère que pour les prochains sixièmes, même pour les prochains troisièmes, qu'ils le font et qu'ils s'amusent. Succès total, donc, pour cette première édition en France de la tout couleur run, celle-ci devrait, dans les prochains mois, se développer dans d'autres établissements scolaires du pays.